La location de logements sur des plateformes comme Airbnb est de plus en plus répandue. Pourtant, ici à Sherbrooke, il y a des secteurs où ce type de location est interdit. Mais ça n'empêche pas certains propriétaires de mettre leur logement à louer pour de courtes durées. Et la ville est bien au fait de la situation, mais peine à faire une surveillance rigoureuse. Thomas Dehé. L'un des appartements de cet immeuble est offert sur la plateforme de location Airbnb pour un montant d'un peu moins de 80 $ par nuit. Le hic, c'est qu'il est situé dans un secteur où ce type de location n'est pas autorisé par la ville. C'est très complexe, le contrôle de ça. Ça prendrait des gens à temps plein toujours là-dessus. Puis on sait que ce n'est pas quelque chose de viable pour une ville en ce moment. La ville est bien au fait de la situation. Comme l'illustre cette carte, les secteurs où la pratique est autorisée sont limités. Les municipalités font leur mieux pour contrôler, mais il n'y a pas un fonctionnaire à toutes les pâtés de maison. L'Association des locataires croit qu'il faut interdire complètement la location de courte durée. Cette pratique ne ferait qu'envenimer la crise du logement, selon leur porte-parole. Tellement peu de logements disponibles qu'on ne peut pas se permettre qu'une partie disparaisse avec Airbnb. L'Association Hôtellerie Québec croit pour sa part que les plateformes de location devraient être tenues responsables en cas de non-respect de la réglementation. Il y a d'autres endroits dans le monde où il y a des pénalités pour les plateformes, ce qui n'est pas le cas ici au Québec, et ça a un impact positif. Mais il y a aussi des avantages pour une communauté à offrir la location à court terme, selon ce propriétaire de chalets et d'appartements. Il souhaiterait un assouplissement des règles. Ceux-là, ça permet à beaucoup de touristes de venir visiter Sherbrooke ou même de venir faire des stages ou des petits contrats de travail, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'offres pour l'instant qui s'offrent à ces gens-là. Le centre-ville de Sherbrooke est particulièrement mal desservi, selon lui. La seule chambre d'hôtel qu'il y a, c'est à l'Hôtel Times. On parle d'un prix d'environ 170 $ par nuit. Je pense que ce n'est pas un budget qui corrobore vraiment avec la réalité de la majorité des Québécois. Québec force les villes à revoir leur réglementation d'ici mars 2023. Si elles ne le font pas, la location courte durée dans les résidences permanentes sera autorisée sur l'ensemble de leur territoire. Sherbrooke entamera d'ailleurs sa réflexion sous peu. Il pourrait en profiter pour assouplir ou resserrer ses règles. Peu importe les règles qu'on va mettre, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir un contrôle sur les gens qui mettent leur habitation sur les plateformes. La question de la surveillance sera donc d'autant plus d'actualité. Ici Thomas Dillet, Radio-Canada, Sherbrooke. Merci.